Je partirai d'un constat. Le constat suivant, c'est que la tradition littéraire du discours sur les genres a longtemps privilégié les définitions formalistes. Elle a cherché à se détacher des tâtonnements et contradictions qu'on constate dans les usages courants, communs, des catégories génériques, disons dans l'inter-discours médiatique et social. Et elle a cherché à leur substituer une perspective transcendante vue comme plus rigoureuse, plus scientifique. Des discours prescriptifs de la modernité aux prétentions formalistes du structuralisme, c'est un tel propos qui a dominé la critique jusqu'aux années 80. Tout au plus a-t-on vu en parallèle se développer, et se développer encore aujourd'hui, une approche prétendant réinscrire les genres dans une perspective historique, mais suivant la conception anachronique d'une histoire littéraire axiologique, pour reprendre l'expression de Paul Veil. C'est-à-dire, suivant une perspective qui cherche à imposer un regard rétrospectif, celui du canon ou de la fortune des œuvres, sur les catégories génériques. Il s'agit alors d'appréhender l'émergence des genres et leur déclin, mais à partir de définitions anachroniques, celles qu'imposent leur héritage ou notre mémoire, notre culture. C'est le cas lorsqu'on évoque, par exemple, le roman policier archaïque ou la proto-science-fiction, autant d'expressions indifférentes aux représentations contextuelles du temps, parce que ces expressions sont dominées par une perspective téléologique, celle d'un genre accompli qui servirait de référence aux formes antérieures, et qui imposerait de la sorte une autre forme de définition transcendante. On peut en prendre un exemple frappant dans le discours de telle critique, je ne dirai pas son nom, se demandant à propos de Gaborio si, je cite, le roman dit sentimental peut se ménager une place à l'intérieur du roman policier sans dénaturer celui-ci. Quel sens y a-t-il à se demander si l'on peut donner une place aux romans sentimentaux dans les romans policiers de Gaborio, alors que Gaborio, par définition, ne parle pas de romans policiers, ça n'existe pas à l'époque, et que la notion de roman sentimentale n'a rien à voir au XIXe siècle avec la signification qu'elle a au XXe siècle. Pourquoi, par ailleurs, y aurait-il nécessairement hétérogénéité entre les événements criminels et sentimentaux dans les genres du XIXe siècle, simplement parce que c'est généralement le cas dans les genres du XXe siècle ? En réalité, de telles perspectives négligent le fait que les genres, et en particulier donc les genres des fictions médiatiques, ne sont rien d'autre que des constructions discursives et culturelles sans réalité indépendante des discours qui les portent dans les textes et les contextes culturels, des réalités purement pragmatiques. Dès lors, les genres n'existent que comme le résultat d'un processus interdiscursif, reposant sur un consensus social et culturel relatif, négociant avec les héritages identifiés par celui ou ceux qui les convoquent. Quant à leur usage, ils s'inscrivent dans une perspective pragmatique, je l'ai dit, liée à un contexte de communication octoriale et éditoriale, ou alors un contexte de communication lié aux commentaires des lecteurs, qu'ils soient critiques ou quidames. Cela signifie que chaque genre particulier, le roman d'aventure, le roman dramatique, le roman de KPDP, voit sa définition changer, suivant qu'il est examiné, à une époque ou une autre, sur un support ou un autre, dans un milieu social et culturel ou un autre, à partir d'un usage ou d'un autre, voire d'une œuvre à l'autre, en fonction des héritages intertextuels et architectuels auxquels se réfère l'auteur. On retrouve là les analyses fameuses de Wittgenstein, lorsqu'il rapproche définition conceptuelle et ressemblance de famille, en soulignant que la ressemblance de famille, elle se pense toujours à partir d'un des membres de la famille, et on considère que ce qui ressemble ou dissemble, ressemble ou dissemble, à partir des traits de cette personne, pour nous, des traits architectuels, génériques, du genre, investis par l'œuvre elle-même. Le genre n'est rien d'autre que la mise en évidence d'une ressemblance déterminée à partir d'une œuvre ou de la position située de l'observateur-locuteur. Située, les définitions varient, suivant les fonctions pragmatiques attribuées au genre, les situations interdiscursives, c'est-à-dire aussi médiatiques, culturelles, etc., qui les portent, et la signification du genre qu'elles induisent. Autrement dit, pour chaque genre, il existe un très grand nombre de définitions, ou en tout cas de variations dans les définitions, et il n'y en a pas une qui est la bonne. Dès lors, et c'est le plus important pour nous ici, ces variations définitionnelles ne se retrouvent pas seulement dans chacun des genres, aventures, policiers, etc., suivant la situation d'énonciation de celui qui s'y réfère, mais la fonction même de la généricité et les usages qui lui sont associés est frappée par des variations définitionnelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas les définitions de chacun des genres qui changent, ce sont aussi l'idée même de genre, c'est aussi, pardon, l'idée même de genre qui change. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que le genre cesse d'être une catégorie transcendante regroupant un ensemble d'objets possédant des traits similaires, mais que cette dimension transcendante, convoquée par le recours au genre, peut répondre à des fonctions et des usages sensiblement différents suivant les situations communicationnelles. Or, ces usages différents de la généricité, qui varient suivant le contexte médiatique, culturel, et on verra, économique par exemple, et social, ont une insistance sur les catégories génériques elles-mêmes, en retour. C'est-à-dire que les usages dominants du genre ont une incidence sur les catégories génériques elles-mêmes, sur la façon même de définir chacun des genres, puisque ces catégories génériques ne sont définies pragmatiquement qu'à partir des usages de la généricité. Dès lors, il suffit que la fonction de la généricité change pour que les catégories génériques elles-mêmes soient altérées également. Pour le montrer concrètement, parce que pour l'instant c'est un petit peu abstrait, reconnaissons-le, je voudrais m'appuyer sur l'usage qui a été fait en France des genres. D'une part, à partir de deux massifs, d'une part les productions populaires du XIXe siècle, pour le dire grossièrement, les romans feuilletons, d'autre part, à partir des collections, donc les romans feuilletons de 1860 à 1910, je m'arrêterai sur ce massif, d'autre part, dans les collections bon marché de l'entre-deux-guerres, donc au XXe siècle, entre 1920 et 1940, pour le dire grossièrement. L'intérêt de ces deux ensembles populaires tient à leur tendance, l'un comme l'autre, à recourir, plus que d'autres massifs littéraires, aux références génériques, aux références architectuelles, puisque les œuvres qui composent ces massifs s'inscrivent dans des dynamiques sérielles d'imitation d'autres œuvres, intertextualité, ou d'ensemble d'œuvres, architectualité, généricité, à la mode. On va faire comme font les autres, comme font les auteurs à succès. De fait, les feuilletons du XIXe siècle, comme les romans populaires du XXe siècle, ne cachent pas leur tendance à se nourrir des succès du temps, pour le dire très simplement, et donc à produire de la généricité, de l'architectualité, de l'intertextualité. Mais l'intérêt de ces deux corpus tient aussi à leur grande cohérence matérielle intrinsèque. L'un et l'autre reposent sur des formats, des réseaux de distribution, et donc des logiques communicationnelles relativement homogènes, et ça produit un ensemble qui nous permet de travailler sérieusement. Mais, à l'inverse, on doit noter leur forte hétérogénéité dès lors qu'on les compare l'un à l'autre. On a d'un côté, disons, l'univers du journal, qui repose sur un support particulier, des modes de consommation particuliers, et donc des textes particuliers, et de l'autre, l'univers du livre et de la collection populaire, qui repose sur d'autres usages, d'autres cohérences, d'autres logiques communicationnelles. Or, ces deux logiques communicationnelles très différentes induisent, on peut le supposer, des dynamiques de consommation et d'appréhension des textes très différentes, très différentes, pardon, dont des usages de la généricité eux-mêmes hétérogènes. Un mot pour présenter rapidement mes deux corpus. Je pense que la plupart des gens les connaissent, mais peut-être pas tout le monde qui sait. Dans le premier cas, le corpus du XIXe siècle correspond aux productions populaires publiées dans la presse, au roman feuilleton, qui sont donc diffusées dans des périodiques, appartenant à ce que désormais Dominique Califat, Marie-Ève Terrenti, Alain Vaillant, etc. appellent la civilisation du journal, l'ensemble des journaux, journaux romans, vous avez les trois modèles, et livraison illustrée. Cela correspond à des circuits de distribution, un format ou des formats avec peu de variantes, des variantes pas trop importantes, et une matérialité du support, et surtout une logique de diffusion, celle d'une publication en feuilleton. Ce dernier trait est d'importance. La publication en feuilleton, évidemment. J'y reviendrai évidemment, mais je dirais simplement pour l'instant que la publication par tranche interdit le feuilletage et l'appréhension globale du texte. C'est une évidence. Elle rend du même coup problématique l'engagement dans le texte, et invite auteurs et éditeurs à multiplier, dès l'abord, voire avant même le début du texte, dans les publicités, dans les annonces, de multiplier les éléments permettant d'orienter la réception. Référence à des intertextes, les catacombes de Paris, on voit bien la série architectuelle, qui est conçue à partir de l'intertexte des mystères de Paris. Titres codants, les voleurs du grand monde, on se doute déjà du type d'intrigue qui sera offert. Inquipite déterminant l'horizon d'attente, à l'heure où s'ouvre notre récit, une foule qu'on parte pressée aux portes du tribunal, etc. Bon, on se doute qu'on va avoir du récit criminel. Des gravures stéréotypées qui indiquent déjà toute une série d'éléments d'intrigues possibles. Cette pratique matérialise la dimension médiatique du texte et la nécessité de publiciser son contenu. C'est en cela que la montée en puissance des genres accompagne celle de la culture médiatique du XIXe siècle. Dans l'entre-deux-guerres, maintenant, la publication des romans dans des collections bon marché s'est substituée au périodique comme support de diffusion de la fiction. Ce basculement s'est produit à partir des années 1900 via tout un ensemble de collections à bas coût comme le livre populaire de Fayard, les fascicules d'Eichler ou les collections de Ferengzi et de Talendier. La principale mutation apportée par ces éditeurs tient à l'offre qui est faite désormais de romans complets. C'est l'élément important qui permet le feuilletage. Aux dimensions très variables d'ailleurs puisque ça aussi entre un roman de 8 pages et un roman de plus de 300 pages. Même 500 pour les premiers. La deuxième mutation de taille et elle nous importe tout particulièrement ici tient à la forte tendance des éditeurs à privilégier les collections de genre. C'est au point que 90% des collections populaires de l'entre-deux-guerres et populaires correspondant à ce marché rigoureux de l'édition populaire sont des collections de genre avec des indications textuelles et graphiques donnant la dominante générique et même des codes de couleurs. Le rouge pour les romans mélodramatiques et sentimentaux le bleu pour les romans d'aventure dans l'entre-deux-guerres c'est presque systématique. Dans l'entre-deux-guerres ces gens sont dans l'ordre d'importance les romans d'amour, romans sentimentaux romans dramatiques appelés aussi romans populaires. Les romans d'aventure les ciné-romans qui correspondent à un système générique assez différent puisque c'est une pratique transmédiatique cette fois-ci qui est mise en avant et un certain nombre d'autres formes comme les romans historiques, etc. Ainsi, a-t-il existé successivement deux types de productions populaires engageant des modes d'appréhension du texte très différents à partir de logiques de sérialisation spécifiques. Or, ces contextes de communication sont essentiels pour comprendre le rôle joué par le recours au genre. En effet, processus de sérialisation des textes les genres s'articulent très largement au phénomène matériel de sérialisation. La spécificité de leurs usages ne peut se comprendre indépendamment de ce contexte médiatique, culturel, industriel et communicationnel qui s'inscrit toujours, lui aussi, dans une dynamique sérielle. Dès lors, il convient d'examiner de plus près les pratiques de sérialisation matérielle, celles du XIXe siècle et celles du XXe siècle, afin de comprendre comment elles peuvent affecter en retour cette sérialité textuelle, cette fois, qu'est la communication dans le genre. Au XIXe siècle, le premier trait de sérialisation matérielle est lié au mode de publication du journal imposant une communication périodique affectant, et donc sériale, le journal forme une série, l'appréhension de l'ensemble des productions textuelles. En réalité, comme l'a montré Marie-Ève Terranti, dans le journal, tout est feuilletonesque, dans la mesure où tout est associé à une parution périodique. Les pages du journal offrent des rendez-vous réguliers avec des auteurs, des types de sujets et des textes. Ainsi, les journaux fonctionnent-ils à l'époque, suivant un principe de rubrique, installant des rendez-vous réguliers avec les lecteurs et produisant une attente particulière. Chroniques, nouvelles à la main, relations de voyage, etc. Autrement dit, est-ce que j'ai une image ? Oui, voilà, deux rubriques. Autrement dit, il détermine des unités architectuelles des genres journalistiques. De même en est-il des journaux romans. Est-ce que j'ai une image ? Non, j'en ai pas. Non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Les journaux romans proposent aussi des effets de rubrique. J'ai pas la possibilité de l'indiquer. Parmi ces genres offrant des rendez-vous réguliers, il y a le feuilleton qui se voit même affecter une position dans l'espace de la page, vous le savez, le fameux rez-de-chaussée et attribuer une fonction, celle d'offrir un rendez-vous périodique visant à fidéliser le lecteur. On sait que le terme de feuilleton n'a désigné essentiellement le roman feuilleton que très tardivement. Avant, on a le feuilleton théâtral, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le feuilleton, et plus largement le roman feuilleton comme type de feuilleton spécifique, est un genre particulier de ce système organisé de genre médiatique qu'est le journal. Pour le lecteur, l'unité de signification qui oriente la lecture est bien avant tout le journal qui produit par sa périodicité et les récurrences qu'il induit des attentes sérielles. Le roman feuilleton n'est qu'une des rubriques constituant cette unité au même titre que le feuilleton théâtral, les nouvelles à la main ou les chroniques. Le lecteur du feuilleton ne cherche pas tant un genre de roman, un genre de récit de fiction, qu'un genre de texte journalistique. Quand vous allez voir le feuilleton dans le journal, c'est pas en vous disant « Ah, j'ai envie de lire un type de roman », c'est en vous disant « Je vais lire le texte de fiction au sein du journal ». Dès lors, oui, c'est ce que j'ai anticipé sur mon texte. Mais alors, si les genres fictionnels jouent un rôle moins important dans le pacte de lecture sériel journalistique que la logique du support journalistique, ou celle des genres médiatiques qui lui sont associés, pourquoi trouve-t-on des indications génériques dans les affiches et les annonces pour les romans feuilletons ou dans les sous-titres de feuilletons ? Ah oui, ça c'était très amusant, mais j'ai pas eu le temps de le commenter. C'est pour montrer une sorte de sociologie des rubriques du feuilleton. Il existe un type de lecture, un type de public lié à un type de rubrique du feuilleton. Vous avez le type de rubrique du journal, la lectrice de roman feuilleton, le lecteur de faits divers, la lectrice de petites correspondances, le lecteur de... etc. Chaque rubrique a son type de lecture, c'est-à-dire sa posture, c'est-à-dire son pacte de lecture sériel, son pacte de lecture générique. Donc, toutes ces indications de genre, grand roman d'amour, d'aventure, de terre et de mer, roman dramatique, grand roman dramatique et réaliste, etc. On constate donc qu'au XIXe siècle, la titrologie repose très souvent sur des principes de répétition, de variation. Encore pour les mystères urbains, c'est frappant, les tragédies de Paris, les invisibles de Paris, les catacombes de Paris, on voit bien que c'est un effet de généricité. Ainsi, il y a-t-il tout un ensemble de stratégies, de mise en évidence, de relations entre les textes et les séries architectuelles plus larges, cette fois-ci, de genre feuilletonesque, de genre fictionnel, roman de mer, roman dramatique, roman historique, roman de KPDP, roman d'aventure, etc. Roman parisien, etc. On est frappé néanmoins de voir combien ces termes sont souvent associés entre eux, bizarrement, dans des acclages qui paraîtraient contradictoires, et c'est de là que j'étais parti, à des lecteurs du XXe siècle, évidemment, pas du XIXe siècle. Par exemple, à travers l'association de titres et de sous-titres, ou de termes, produisons pour nous, lecteurs, des effets d'hybridation. Nous avons un mystère urbain qui sera qualifié de roman historique, un autre qui sera qualifié de roman dramatique, un autre qui sera qualifié de roman d'aventure, de roman sensationnel, etc. Et on se dit, mais alors, cet effet de titrologie qui renvoie au mystère urbain, renvoie dans les sous-titres à des genres différents, où est l'unité générique ? Bon. Ces effets de mixité, pour nous, lecteurs du XXe siècle, encore une fois, peuvent être interprétés comme le résultat d'une volonté de séduire des publics différents, ou plus exactement, comme une tentative de séduire le public le plus large possible. C'est déjà une dynamique de médias de masse, si vous voulez. C'est le même effet que produisent, mais de façon conventionnelle, puisqu'elles reprennent toujours les mêmes formules stéréotypées, les annonces de feuilletons. Ici, l'important n'est pas tant que toutes les annonces de feuilletons quasiment présentent tous les récits comme à la fois poignants, émouvants, dramatiques, et comme à la fois des récits pleins d'amour et pleins d'aventures, donc tout à la fois, mais que ces annonces insistent toujours sur une série d'émotions qui semblent pouvoir toucher le public le plus large possible, et, me semble-t-il, un public par ailleurs genré, à travers des adjectifs qui produisent, en effet, de destinataires genrés, enfin, de multigenrés. Bon, j'avance. Dans tous les cas, les indications génériques ont pour fonction de permettre au lecteur d'identifier les qualités du texte en les rapportant aux autres textes du même genre. En effet, au moment où on annonce au lecteur qu'il va bientôt pouvoir lire un roman feuilleton à paraître, et même lorsqu'il lit les premiers feuilletons, celui-ci ne sait rien de ce texte qui n'existe pas matériellement. Je l'ai dit tout à l'heure, le texte n'est pas encore publié, par définition. Il ne peut donc parcourir le récit pour se faire une idée, puisque bien souvent, l'auteur n'a même pas fini d'écrire le dit récit. C'est bien pour le lecteur, donc, qu'il est essentiel d'en savoir plus sur ce qu'il va lire. Ou en tout cas, pour l'éditeur, il est essentiel de lui donner envie de lire ce texte qu'il ne connaît pas. C'est bien cette fonction de présentation d'un texte particulier que remplissent les indications génériques offertes par les titres, les sous-titres, les annonces. Pour cela, il s'agit moins de limiter l'œuvre au périmètre d'un seul genre, d'en faire une œuvre de genre, d'inviter le lecteur à lire dans le genre, comme ce sera le cas au XXe siècle dans les collections génériques, on va y revenir, que de multiplier les identifiants génériques, y compris en apparence mixte, contradictoire, de multiplier les identifiants génériques afin de donner au lecteur l'idée la plus complète et la plus riche de ce qu'il va lire. Une richesse du texte offerte par cet effet de plénitude multigénérique. Grand roman d'aventure, de combat et d'amour quand vous lisez les descriptifs, c'est extraordinaire, il y a tout, je vous laisse le lire. Ce qu'on identifie comme de l'hybridité n'est autre qu'une logique de particularisation du texte par le recours aux architectes. Quand bien même, cette façon de procéder est conventionnelle et revient à toujours mettre tous les genres, à présenter le roman comme lié à tous les genres. La branche par le ou les genres ne l'emporte pas sur l'œuvre, elle l'accompagne et prétend identifier ses traits comme œuvre particulière. Le processus est donc bien l'inverse de ce qui se produit au XXe siècle dans les collections populaires. En effet, au XXe siècle, le lecteur choisit un genre avant de choisir une œuvre. C'est ce que manifeste la standardisation des collections qui invite au choix via une unité éditoriale, très nette ici, et donc un genre avant tout choix d'œuvre spécifique. Chaque œuvre exemplifie le genre et la collection dans un même mouvement. Le lecteur ne saisit l'œuvre que comme une variation au sein d'un genre incarné par la collection qui est premier. Le genre n'individualise pas l'œuvre, il généralise, rapportant toutes les œuvres à un même dispositif. En revanche, chacune des œuvres est évaluée de façon distinctive comme une variante du genre. L'illustration de couverture et le titre de l'ouvrage permettent au lecteur d'opérer son choix au sein du genre en fonction de ses préférences. Et dans ce cas, évidemment, on a tout intérêt au contraire à standardiser la définition du genre, à avoir une définition du genre la plus claire possible puisque le processus recherché n'est plus un processus descriptif de description d'une œuvre, mais un processus de standardisation visant à rassembler un ensemble d'œuvres. On voit la différence entre les deux fonctions de la généricité induites par chacun des systèmes médiatiques. Tandis qu'au XXe siècle, le genre sert à produire un effet de sérialisation qui retrouve dans la diégèse la standardisation des collections, au XIXe siècle, les identifiants génériques sont pensés à partir d'une œuvre unique qu'il s'agit d'individualiser, d'où les effets d'attelage terminologique, le grand roman d'amour et d'aventure, par exemple, étant un type d'attelage, ce qui nous apparaît comme un type d'attelage, créant une impression d'hybridation. Mais cette spécificité des usages de la généricité, ceux-ci sont intéressants parce qu'ils sont tardifs, ils sont au moment où on bascule et la systématisation dans les annonces de presse de l'attelage aventure et amour me semble indiquer qu'on est en train de basculer dans un autre système générique et que donc il y a déjà une fixation générique, ce qui n'est pas le cas dans le XIXe siècle, disons des années 1880, etc., les autres exemples précédents où il y avait une plus grande plasticité, diversité des sous-titres à valeur architectuelle. Ici, ça s'est fixé déjà. Les Mystères de Londres, c'est une réédition, évidemment. Mais cette spécificité des usages de la généricité se traduit par des types de gens eux-mêmes différents au XIXe siècle et au XXe siècle, se parlent de la même façon de la généricité. Ainsi, comme le constatent régulièrement les chercheurs qui travaillent sur le feuilleton au XIXe siècle, les effets de mixité stylistique et thématique se retrouvent dans les textes eux-mêmes. Certains récits débutent comme un roman historique et se prolongent en roman d'aventure géographique. Tel drame de mœurs est coupé brutalement par toute une série de péripéties exotiques. J'avais prévu de le montrer à partir de Roger La Honte, de Jules Marie, mais je n'aurais pas le temps en disant qu'il y a des épisodes guerriers, un détour géographique, une intrigue mélodramatique, des épisodes judiciaires, des effets de romans d'amour, autant de titres qui, par moment, autant de traits qui, par moment, peuvent apparaître comme des sous-titres possibles dans certains récits. La situation diffère de celle qui s'impose dans l'entre-deux-guerres quand triomphe les collections de genre. Dans ce cas, nulle plasticité, il n'y a jamais d'intrigue amoureuse développée dans les collections populaires de romans d'aventure, populaires, les romans sentimentaux publiés dans les collections d'amour peuvent offrir des intrigues criminelles, bien sûr, puisque c'est un héritage du XIXe siècle, mais pas d'aventure exotique. Et dans l'entre-deux-guerres, ils ne s'inscrivent généralement pas dans un cadre historique. Ça va venir par les pays anglo-saxons. Les romans de KPDP offrent en revanche généralement une intrigue amoureuse, etc. Mais il est rare qu'ils y mêlent des imaginaires exotiques. Pourquoi la presse offre-t-elle des intrigues génériquement moins marquées que celles des collections romanes populaires de l'entre-deux-guerres ? Ou, ce qui revient à eux-mêmes, pourquoi les genres auxquels elles se réfèrent sont-ils moins contraignants et permettent-ils des intrigues plus variées ? Tout simplement parce que, dans les collections populaires de l'entre-deux-guerres, le pacte de lecture est éditorial. Il se déplace d'un pacte de lecture octorial à un pacte de lecture éditorial, produisant un effet d'octorialité éditoriale, si vous voulez. Chaque roman est une variation autour de ce pacte de lecture éditorial visant des publics particuliers. Je passe très vite roman d'aventure, les enfants, roman d'amour, les femmes, roman policier, les hommes, etc. Au processus de standardisation des supports, des réseaux de distribution, des modes de consommation et des publics correspondent des formes génériques elles-mêmes standardisées qui prétendent répondre aux attentes suscitées par cette situation. Le pacte de lecture éditorial que porte en elle la collection de genres définit un lecteur type, etc. Ce n'est pas du tout le même principe qui prévaut dans un roman feuilleton du XIXe siècle. D'abord parce que, dans la mesure où le lecteur n'a pas le choix du texte proposé, il achète le journal pas pour le roman feuilleton et donc, il n'est pas, du même coup, il ne va pas être difficile, il ne choisit pas le roman. Il veut un roman, mais il ne le choisit pas directement. L'éditeur a donc tout intérêt à lui en offrir un qui associe des éléments d'attraction différente, qui est un peu d'amour, un peu de crime, un peu de mélodrame, etc. D'autant que l'éditeur vise un public indéterminé, homme et femme, dont les goûts peuvent varier. C'est pour cela, par exemple, qu'il n'est pas rare que les romans proposent à la fois de l'amour et du crime. Par ailleurs, la structure ouverte du roman, le fait qu'il puisse se prolonger éternellement, invite également à la possibilité d'improvisation et de, par exemple, raccrocher des bouts d'autres intrigues, etc. C'est ce qu'on appelle la cuisine du feuilleton au XIXe siècle. C'est pour ces raisons qu'au XIXe siècle, les catégories génériques obéissent à un principe de généralité qui permet de rassembler des œuvres très différentes, comme le montre l'exemple du titre générique roman dramatique, ou le mot dramatique comme un indicatif générique. Vous voyez qu'ici, vous avez du roman patriotique, présenté parfois ailleurs comme patriotique, criminel, fait divers, mélodramatique, historique, etc. Mais ils sont tous qualifiés de roman dramatique. Autrement dit, le mot roman dramatique, ça veut dire roman très bien, on a l'impression. Mais en fait, pas tout à fait. Ça veut dire aussi roman qui renvoie à des drames tels qu'on peut les rencontrer dans les articles journalistiques de l'époque. Roman qui a quelque chose du drame réel. Bon, je ne développe pas, ça serait un peu long, mais c'est pour souligner que c'est la même chose, par exemple, dans le mystère urbain, dans le roman judiciaire, etc. Il ne s'agit pas de dire que ces récits mêlent des genres différents, encore une fois, mais de remarquer, au contraire, qu'ils s'inscrivent dans des catégories génériques, roman dramatique, mystère urbain, roman de mort, roman judiciaire, qui cherchent la variété et associent des intrigues aux tons et sujets qui nous apparaîtraient aujourd'hui dans un système prescrit, générique beaucoup plus bouclé, qui nous apparaîtraient aujourd'hui comme hétérogènes. La conséquence en est une extrême circulation des séquences narratives d'un ensemble générique à l'autre, puisqu'il y a porosité entre les ensembles génériques. L'orpheline menacé, le riche jouisseur, le mauvais pauvre se rencontrent partout dans le roman feuilleton de l'époque. Les termes pour les peindre ne varient guère d'un genre à l'autre. Pour le dire simplement, en réalité, pour le lecteur de l'époque, la vraie unité générique, c'est roman feuilleton. Après, on a des sous-catégories, mais qui sont peu identifiées. Quand les collections... Bon, j'avance, parce que je crois que tout ça, c'est clair. C'est pour cela que... Après, j'en reviendrai à mes conclusions. C'est pour cela que les mystères urbains et le roman judiciaire du XIXe siècle n'ont rien à voir avec le roman policier du XXe siècle. Et que le roman dramatique ne se confond nullement avec le roman sentimental de l'entre-deux-guerres. Ou que les récits d'aventures merveilleuses n'ont rien à voir avec la science-fiction du XXe siècle. La rupture n'est pas tant une rupture entre deux terminologies. La rupture est une rupture entre des logiques de généricité qui ont une incidence sur la définition même des genres, puisque la définition des genres répond, encore une fois, à une pragmatique, à une pratique du texte, à une pratique communicationnelle. Ainsi, entre le XIXe et le XXe siècle, se développent deux logiques différentes de genres répondant aux contraintes liées à la spécificité des dynamiques médiatiques propres. Or, si la fonction de la généricité et les genres qui l'actualisent illustrent les transformations des supports, alors ça c'est mon dernier point, je vais avancer très vite sur le dernier point, mon hypothèse, je ne vais pas avoir le temps de la développer sinon là je ne serai plus dans le temps, mon hypothèse, et j'en étais pourtant bien content mais tant pis, mon hypothèse, c'est que derrière les logiques médiatiques, il faut intégrer des logiques économiques, des logiques liées à l'évolution des pratiques de consommation des biens culturels. Pour le dire très rapidement, c'est la façon dont le journal est vendu, acheté, consommé, qui produit ces genres-là, je le dirai peut-être si vous voulez dans la discussion, c'est la vieille technique, et c'est la façon dont, pour le dire encore autrement, le journal correspond au moment où la consommation devient une consommation urbaine et elle repose donc sur une médiatisation du propos, une publicisation du propos, et donc le sous-titre générique, les indications génériques correspondent à cette publicisation du propos. Au XXe siècle, les collections de genre correspondent à un moment de standardisation, de fordisme des biens de consommation et les collections de genre correspondent dans la logique des biens du marché culturel à un même processus de standardisation reporté cette fois dans les textes. Voilà, à travers cet exemple et cette dernière partie très rapidement évoquée, mais je vais avoir bien du temps maintenant, je voulais insister sur plusieurs points, je pense même que je vais finir un tout petit peu avant, qui me paraissent essentiels pour penser les usages des genres et donc aussi, car cela revient au même, les genres eux-mêmes. D'abord, il apparaît que les genres répondent avant tout à des usages pragmatiques, à des situations interdiscursives, médiatiques et commerciales. Autrement dit, on ne peut pas aborder les genres dans une logique de textualité, ni même dans une logique de paratextualité et de péritextualité, il faut les aborder dans une logique culturelle et historique globale intégrant des dimensions médiatiques, mais aussi économiques, sociales, etc. Premier point. L'usage qui est fait de la généricité dans les productions littéraires varie considérablement suivant les contextes. Il n'y a donc pas de vérité transcendante des genres, de définition formaliste rigoureuse des genres, il n'y a que des définitions contextuelles et des définitions qui reposent sur des principes de variation, de contradiction. Et il faut tenir compte de ces variations, de ces contradictions dans des œuvres qui ont l'air de n'avoir rien à voir entre elles et qui pourtant sont définies de la même façon à une époque. Si elles sont définies de la même façon à une époque, c'est que ça a un sens puisque c'est de la communication. Ça, c'est mon deuxième point. Troisième point, les variations dans l'usage de la généricité ont une incidence sur les genres, sur les mauvais genres pourrait-on dire, eux-mêmes, sur la définition de chacun des genres parce que la définition de chacun des genres n'est pas une définition qui serait détachée de ces contextes médiatiques de communication liées à l'usage de la généricité, mais ils dépendent de ces contextes plus larges. C'est pour cela, mais je l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas grand sens à rechercher l'origine du roman policier, parler de science-fiction archaïque, etc. Parce que nos modernes catégories n'ont de valeur que dans les logiques médiatiques et commerciales qui les portent, lesquelles sont profondément différentes de celles qui prévalent au XIXe siècle, qui ne posait pas le même usage de la généricité. De tels exemples illustrent le contresens ce qu'il y a à tenter scientifiquement ou prétendument scientifiquement d'imposer une approche formaliste des genres contre les approximations de l'interdiscours. La vérité des genres, ce sont les approximations et les contradictions d'un interdiscours situé. Il n'y a pas de vérité transcendante des genres, simplement la plasticité de pratiques situées commandées par des perspectives pragmatiques dépendant d'une réalité contextuelle et historique. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est parti. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501